Hello friends, welcome. Je vois certains amis et certaines personnes concernant l'affaire Ongla, le footballeur international camerounais, qui parle de manipulation. D'autres personnes accusent certains « ultra » d'être derrière cette manipulation. Mais ça me fait rire. Quand nous portons critique ici sur les faits et gestes de certains politiciens occidentaux, quand les occidentaux font des choses qui ne sont pas correctes, on porte critique localement exactement la même chose. Et quand on est célébrité, nous devons avoir une bonne conduite à tenir. Il y a des choses qu'on peut dire en privé, mais pas en public. Il y a un peu de diplomatie. Ça veut dire qu'on contrôle sa communication. Les amis, Ongla, le footballeur, n'est pas n'importe qui. C'est, je répète, une personnalité publique. Si Ongla avait dit ça dans sa famille et que personne n'avait enregistré ou filmé pour publier ce qu'il a dit, ça devait rester dans sa famille. Donc quand on est star, on doit faire très attention. In every utterance, public utterance we make is very, very important. Donc moi, je ne vois pas de la manipulation quelconque dans cette histoire. Le tribalisme, c'est une réalité chez nous. Le racisme existe, la ségrégation existe, mes amis. Mais seulement on est en train de combattre cela. Et tout personnage public, toute star, les amis, qui par méga dit des choses qui ne cadent pas avec la République, mais ça doit poser un problème. Les gens ont le droit de s'offisquer. Je connais des personnes qui disent des choses comme ça tous les jours, mais bon, ça ne crée pas le beurre sur les réseaux sociaux. Donc en fait, pour ceux-là qui sont en train de défendre Ongla aujourd'hui, c'est leur droit, les amis. Ils ont le droit de défendre Ongla, mais seulement Ongla devrait savoir qu'à chaque fois qu'il veut communiquer, si ça ne dépasse pas le silence qui boucle, qui la boucle. Parce que c'est lui son propre problème. Je répète, Ongla, c'est son propre problème. Je suis d'accord qu'il y a des familles qui refusent que les enfants épousent les bassas, que les enfants épousent les femmes, que les enfants épousent les nordistes, que les enfants épousent les graphies, les bamles, qu'est-ce que vous voulez bien, que les enfants, il y a des familles comme ça. Mais seulement si vous regardez les amis, nous avons des bassas qui ont déjà épousé les filles bamlequées, les filles yaoundées, les filles nordistes, ça existe au Cameroun. Nous avons les anglophones qui ont déjà épousé les bamlequées, épousé les filles du centre, les femmes, les moulous, qui ont déjà épousé les bassas. Intermarriage is a reality in the country. Mais on ne va pas enlever certaines choses dans la tête de certaines personnes, par exemple le coup de baguette magique. Ça prend du temps. Donc il y a des familles qui sont encore vraiment, qui n'acceptent plus cela. Même quand il y a ces unions-là, il y a des gens qui s'opposent. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Mais est-ce que c'est pour autant que Rongla va venir en public dire ce qu'il a dit ? Parce que c'est en public. C'est là où le bas blesse. Dans l'accusation de les bamlequées, en fait, si les bamlequées sont en train de manipuler, les gens sont vraiment hors-sujet. Ça, c'est être hors-sujet. Mais ça n'a aucun rapport. Le problème ici, c'est Rongla et sa communication. Et il a décidé de rester silencieux. Comment pas il devrait faire une sortie pour parler d'une sortie malheureuse et que ce n'était pas dans ce cadre qu'il était en train de dire ? Il pouvait s'expliquer. Mais il a décidé aussi de ne pas s'expliquer. C'est communiquer. C'est sa façon de se défendre aussi, les amis. Mais quand on est personnage public de ce Rongla, c'est ce qu'on veut dire. Si on se rend compte que ça ne dépasse pas le silence, on la boucle. Oui. Peut-être qu'il est tribaliste ou pas, c'est pas à moi de juger. Mais le maçon est jugé au pied du mur. Par rapport à ses déclarations, tes faits et gestes. Si ta famille a refusé ou tu ne veux pas épouser une fille bamlequée, en tant que personnage public, en tant que personnalité publique, tu ne devrais pas le dire comme ça. Oui. Parce qu'il y a des millions de gens qui te prennent pour exemple. Il y a des choses qu'on évite de dire. C'est pour ça que la diplomatie existe. C'est pour ça que des experts en communication existent. Donc, il faut se faire accompagner ou éviter de faire des déclarations à la porte-pièce. Les amis, je répète, le tribalisme existe. Et ça, pignon sur lui aujourd'hui au Cameroun parce que les politiciens, vraiment, utilisent cela pour mieux diviser les Camerounais. C'est vraiment, c'est un plan. Ils utilisent cela pour diviser les Camerounais. Mais là, il n'est pas un politicien. Ah oui, il est footballeur. Donc, les gens qui font le lien entre un parti politique, MSC, RDP, c'est tout, honnêtement, ça n'a pas de sens. Merci.